Dis-moi pourquoi. Pourquoi la glace flotte sur l'eau ? L'eau est composée de deux atomes d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Tout le monde sait qu'il y a différents états, gazeux, liquide et solide. Dans ces états de l'eau, la composition reste la même, mais la structure change. Les molécules s'agencent comme des aimants. Dans l'état gazeux, les molécules sont très espacées et n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. L'état liquide, lui, est formé de molécules qui sont soudées les unes aux autres mais peuvent bouger entre voisines. C'est l'état intermédiaire. Et enfin, il y a l'état solide, soit la glace, qui peut se former qu'en présence d'impureté. En dessous de 0 degré, les molécules sont très soudées entre elles et ne bougent pas. Pour résumer, plus la température de l'eau est élevée, plus les molécules sont libres. Mais alors, pourquoi la glace flotte ? Lorsque la température de l'eau descend en dessous de 0 degré, les liaisons entre les molécules d'âge d'eau s'espacent et se figent. Leur organisation est similaire à un faucon de neige. Autrement dit, un kilo d'eau solide occupe un volume plus important qu'un kilo d'eau liquide. Mais la glace étant moins dense que l'eau, elle flotte. Même le plus gros glaceau du monde peut flotter. Il faut savoir que la plus grosse partie de l'iceberg, soit 4-5ème de son volume, se retrouve immergée. Par exemple, un très gros iceberg d'une hauteur totale de 200 mètres a une partie visible de seulement 75 mètres. Le saviez-vous ? L'iceberg, contrairement à l'eau dans laquelle il flotte, est composé d'eau douce. L'iceberg, contrairement à l'eau, est composé d'eau douce.